10 décembre 2021, en manchette, les rassemblements de 20 personnes autorisées pour les fêtes, une mention d'honneur pour le Congrès sur la médecine d'urgence, Audrey-Anne Foster obtient une 14e place au Défi de patinage Canada. À compter du 23 décembre, la santé publique permettra la tenue de rassemblements à 20 personnes vaccinées dans les maisons privées, tel que mentionné par le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors de son point de presse le 7 décembre, il est important de récompenser les Québécois pour les efforts effectués pour la vaccination et le respect des mesures sanitaires. Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a ajouté une recommandation. Celui-ci ne recommande pas aux non-vaccinés de se rassembler en gros groupes, puisqu'il y a plus de risques qu'ils se retrouvent hospitalisés. Notons également que l'assouplissement touche seulement les rassemblements privés. D'autre part, ajoutons que les travailleurs de santé, les femmes enceintes, les gens qui souffrent de maladies chroniques sont désormais admissibles à la troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Quant aux personnes âgées de plus de 60 ans, elles devront attendre pour prendre rendez-vous pour obtenir leur troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Le 4 janvier est la date à retenir pour les 65-69 ans. Les personnes de 60 à 64 ans pourront prendre leur rendez-vous à partir du 6 janvier. Avec les rassemblements de Noël et du jour de l'an qui approchent, la santé publique de la Côte-Nord lance un appel pressant à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre la COVID-19. Pour éviter une hausse des infections et des hospitalisations en janvier, les parents doivent passer à l'action en inscrivant leur enfant. Avec à peine 28,7 % des quelques 6 000 enfants de la Côte-Nord vaccinés en date du 7 décembre, la région est loin du compte. Selon le Dr Richard Facheoun, directeur de santé publique, cette couverture ne permet pas d'atteindre les objectifs à très court terme. Il fixe plutôt la cible à 60 % d'ici les fêtes. La vaccination des jeunes est commencée depuis le 24 novembre dans la région. Aux cliniques organisées un peu partout sur le territoire, d'autres s'ajoutent en milieu scolaire à compter de 7 semaines. Or, la réponse des parents déçoit. Pourtant, la semaine dernière, ces derniers ont été informés par lettres sur les façons de faire pour la prise de rendez-vous de leurs enfants, Clic Santé, le 1-877-644-4545 ou le consentement écrit à la vaccination à l'école. Or, leur retour n'est pas à la hauteur des attentes de la santé publique qui les invite à agir. Voici les cinq raisons qui devraient apporter des réponses aux parents et les convaincre de faire vacciner leurs enfants. Le vaccin réduit le risque d'infection alors que les éclosions en milieu scolaire sont à la hausse au Québec. Les enfants infectés sont peu malades, mais le risque de maladies inflammatoires demeure. Éviter l'isolement et ses conséquences en cas d'éclosion. Protéger les autres membres de la famille, incluant les plus jeunes de moins de 5 ans qui n'ont pas accès au vaccin. Et finalement, les vaccins sont efficaces et sécuritaires puisque leur taux d'efficacité contre la COVID est de 90 %, rappelle le Dr Facheoun. Après avoir été mis sur pause en raison de la pandémie, les prix d'excellence du Réseau de la santé et des services sociaux 2020 ont été dévoilés au cours des derniers jours. Le Congrès sur la médecine d'urgence en région, tenu en Haute-Côte-Nord, a reçu une mention d'honneur. C'est dans la catégorie « Valorisation et mobilisation des ressources humaines » que le CISSS de la Côte-Nord s'est démarqué. Ce prix est décerné aux établissements qui ont fait preuve d'une préoccupation exemplaire quant à leurs interventions valorisantes et mobilisatrices auprès de leurs employés. Le Congrès sur la médecine d'urgence en région est né de l'initiative de quelques médecins ayant identifié deux besoins, soit celui de la formation médicale continue des médecins en région et celui du recrutement de la relève médicale. En coordonnant ce congrès, le CISSS de la Côte-Nord contribue à s'assurer que la population qu'elle dessert, même si elle vit en région éloignée, a accès aux meilleurs soins possibles, puisque ses médecins d'urgence peuvent compter sur une formation continue, adaptée aux besoins et de grande qualité, fondée sur les plus récentes données probantes et avancées médicales, est-il décrit sur le site Web des Prix d'excellence. Ce faisant, le Congrès encourage la présence durable de ces médecins d'urgence engagés dans sa région, en plus de constituer également un levier au recrutement et à la rétention des médecins. Selon la description du lauréat, l'événement a contribué à la valorisation et la mobilisation des ressources humaines offertes par l'établissement de plusieurs façons. Ce rassemblement médical représente un événement fort de la vie médicale en Côte-Nord. Il rayonne aujourd'hui partout au Québec. Bref, le Congrès est un chef-d'oeuvre de travail d'équipe de concertation entre divers intervenants, de mobilisation, de valorisation des ressources humaines et enfin de rayonnement de la région, qui l'a vu naître et veut continuer à le voir s'épanouir, conclut la présentation. Le pont de la rue Pergala à Colombier est en reconstruction depuis le mois de juin et le ministère des Transports du Québec appréhendait que les travaux ne seraient pas achevés à temps pour permettre la circulation cet hiver, mais ce ne sera pas le cas. Le MTQ appréhendait que les moyens de pression réalisés par les ingénieurs du gouvernement du Québec compromettent l'échéancier des travaux de reconstruction du pont municipal de Colombier. Toutefois, en ce moment, tout est en place pour que la circulation soit permise d'ici la fin de l'année, selon l'agente de communication Caroline Rondeau. Effectivement, la construction de la dalle du pont ainsi que la mise en place des glissières de sécurité pourront avoir lieu comme prévu. Rappelons que les coûts de reconstruction de ce pont sont évalués à un peu plus de 2,5 millions de dollars. C'est l'entreprise SBP Entrepreneur de Baie-Comeau qui a obtenu le contrat octroyé par le MTQ. La municipalité de Colombier s'était préparée à fermer ce tronçon de rue pour la période hivernale à la suite de l'incertitude du ministère. Même s'il sera possible d'utiliser le nouveau pont avant les Fêtes, des travaux de parachèvement sont prévus au printemps et devraient se terminer au courant de l'été. Les interventions prévues consistent à la pose de la membrane, l'asphaltage final, le bétonnage des joints du tablier et la démolition du pont temporaire. La Fondation du Centre de santé des Nord-Côtiers a fait un achat bénéfique pour les soins de santé de la Haute-Côte-Nord au cours du dernier mois. Grâce aux campagnes de financement organisées, il a été possible d'acheter un lit bariatrique à deux places au coût de 15 839 $ qui a été installé au CHSLD de Forestville. Cet équipement permet de respecter les habitudes de vie d'un couple de résidents, favorisant ainsi l'adaptation à leur nouveau milieu de vie selon la Fondation. En plus d'assurer la sécurité du couple, ce lit permet un positionnement sécuritaire pour les préposés qui offrent les services. Cet investissement démontre l'importance de la Fondation, conclut l'organisme. Dès le 10 janvier, le service de prélèvement tel que les prises de sang sans rendez-vous sera de retour à Forestville et les Escoumins. Les personnes ayant une prescription pour un prélèvement devront se présenter sur place pendant les heures d'ouverture. Il est très important de ne pas arriver avant l'ouverture, car il ne sera pas possible d'accéder au centre de prélèvement. Un nouveau mode de fonctionnement est instauré avec une salle d'attente ayant une capacité limitée. Le personnel sur place accueillera les usagers et les dirigera ensuite vers une agente administrative qui procédera à l'inscription pour leur prélèvement. Tel qu'expliqué par le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis, les heures d'ouverture seront de 8h à 10h du lundi au vendredi pour Forestville et de 7h30 à 9h du lundi au vendredi pour les Escoumins. Ces changements visent à permettre aux usagers d'avoir accès plus rapidement aux services de prélèvement selon les heures d'ouverture prévues à leur centre de prélèvement. D'ici le 10 janvier, il est toujours possible de prendre un rendez-vous en ligne en visitant le site Web clicsanté.ca ou en appelant à la ligne téléphonique sans frais 1-833-704-0087. Le service de prélèvement à domicile demeure en place pour la clientèle visée. Dans le monde du sport, Audrey-Anne Foster, originaire de Forestville, s'est classée au 14e au Défi de patinage Canada, qui s'est déroulé du 1er au 5 décembre à Regina, en Saskatchewan, avec des prestations diamatréllement opposées dans les programmes courts et longs. La membre de patinage Bécomo a terminé rien de moins que première au programme court avec 56,58 points, mais seulement 26e au programme libre avec 73,64 points chez les juniors du côté féminin. Au cumulatif, elle a pris la 14e place avec un total de 130,22 points. L'objectif d'Audrey-Anne au Défi de patinage Canada était de se qualifier pour les championnats nationaux de patinage canadiennes tailleurs qui ont lieu du 6 au 13 janvier 2022 à Ottawa. Elle a atteint son objectif puisqu'elle a obtenu la 14e place et que les 18 meilleures se qualifiaient. L'entraîneuse-chef de patinage Bécomo, Karim Sauvageau, fait somme toute un retour positif sur les performances de sa protégée. De son avis, malgré qu'elle ait gagné le programme court, il y a quand même place à l'amélioration. Pour le long, celle-ci qualifie sa prestation d'une contre-performance. Mentionnons que c'était la première fois qu'Audrey-Anne se retrouvait première après le programme court au niveau national chez les juniors. Selon Mme Sauvageau, cette situation pourrait peut-être expliquer cette performance en deçà des attentes. Les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord ont offert de belles performances lors de la première fin de semaine du 61e tournoi provincial de hockey mineur de Bécomo du 3 au 5 décembre. Les trois équipes participantes ont disputé la finale de leur catégorie. L'équipe Haute-Nord-Côtière était représentée dans trois classes, soit M11B, M13B et M13A. Les joueurs M11B ont remporté la médaille d'argent et sont repartis avec le titre de finaliste. Ils ont affronté les Vikings de Bécomo en finale et se sont inclinés 2-1. Quant à l'équipe M13B, elle a enfilé la médaille d'or et s'est ainsi mérité le titre de championne du tournoi. La finale s'est tenue contre les Mikun de Malhotenam et les hockeyeurs de la Haute-Côte-Nord ont réussi à déjouer sept fois le gardien de but. La partie s'est conclue avec un blanchissage de 7-0. Le même scénario s'est produit avec la formation M13A, qui est rentrée à la maison avec l'or au cou et le titre d'équipe championne. C'est avec un résultat de 5 à 1 que les joueurs ont remporté la partie finale alors qu'ils se seraient aux Gaulois de Port-Cartier. Rappelons que le tournoi de hockey mineur de Bécomo se tient sur deux fins de semaine. Il y aura donc d'autres matchs du 9 au 12 décembre. Ce sera au tour des M15 et M18 d'être en action, tandis que les M9 joueront des parties amicales. L'association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord sera représentée par trois équipes dans le M15A et le M18A. A la météo pour ce vendredi 10 décembre, le ciel était nuageux et une faible neige intermittente a débuté en après-midi. Le thermomètre a descendu jusqu'à moins 5 degrés, sans compter le refroidissement éolien. Pour samedi, Environnement Canada prévoit de la neige avec un maximum de 0 degré et la pluie commencera durant la nuit. Dimanche, le soleil sera de retour en alternance avec des nuages et le mercure descendra jusqu'à moins 1 degré. À la semaine prochaine pour le dernier bulletin d'information de l'année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada